Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exemple date picker. L'objectif de l'exemple est simplissime, on va construire un sélecteur de date et on va faire une sélection entre 10 jours avant maintenant et 30 jours après maintenant et on affiche la date sélectionnée, pas de lézard. Regardons donc ce petit exemple, je le lance donc aujourd'hui à 17h44 et vous voyez qu'il affiche ma date en haut dans un text-view, on va le voir plus tard, et puis j'ai ici mon URL picker. Et vous voyez qu'ici je peux revenir, et vous voyez que alors là on est à une date, en fait si je vais en deçà de il y a 10 jours, et bien il va râler. Vous voyez, il me remet au 17 octobre et je ne peux même pas aller un petit peu avant, vous voyez, il va me remettre parce que il y a 10 jours, c'est le 16 octobre à 17h44. Et même topo, je vais dans le futur, et en fait dans le futur il va refuser que j'aille trop loin puisque je vais 30 jours dans le futur, c'est comme ça que je spécifie les choses, et bien du coup je vais au plus tard le 25 novembre à 16h44, peut-être qu'il m'autorisera, non là, excusez-moi, si je lui mets 21h, vous voyez, il me met 16h44, et il ne veut pas, vraiment pas que j'aille plus loin, il me met au maximum à 16h44. Et vous voyez, à chaque fois que je fais une modification, et bien il me met à jour soit l'heure, soit les minutes, en fait en gros la date, soit la journée en fonction du composant de la colonne que je suis en train de sélectionner. Donc j'ai fait cette fois-ci l'application en Swift, on a un viewcontrôleur et une vue qui est invoquée par le viewcontrôleur. Donc ici le viewcontrôleur c'est archi classique, je construis une ma vue, et puis j'ai ici le changement d'orientation, bon c'est gratuit, et vous avez l'habitude, je ne vais pas revenir dessus. Regardons par contre ma vue qui lui va comporter des éléments nouveaux, donc je trouve un UITextView, toujours pour récupérer ce qui est défini depuis le picker, et puis j'ai ici mon UIDatePicker, et puis j'ai ici la date courante de type date, donc en fait je l'initialise à la date courante, et puis il va me servir. Donc je vais bloquer, j'utilise un UITextView, donc je vais dire qu'il n'est pas sélectionnable, ni éditable. C'est-à-dire que je peux taper dessus, ça ne va pas faire apparaître de clavier, et je ne peux pas sélectionner pour faire du copier-coller, rien. C'est simplement une zone affichable, vous avez vu que la date elle est plus longue que ce que je peux mettre dans un label, c'est confortable d'utiliser un UITextView pour cela. C'est du texte centré, et puis ici je vais dire que le picker mode c'est date and time, et puis ici, vous voyez, je le positionne, donc la date minimale et la date maximale, c'est adding time interval, et puis ici, c'est avec un intervalle négatif, et ici un intervalle qui est positif. Je fais ici le super init, et puis ici, je dis que le fond est blanc de ma vue, je fais les addSubView, je fais le addTarget, donc c'est un mode opératoire simplifié par rapport à un UIPickerView, d'accord, et je dis, ben voilà, invoque la méthode changeDate. Et puis, eh bien, j'affiche ici la description de ma date courante, en disant ici que la locale est current. La locale, c'est les informations de localisation liées à mon terminal. Je pourrais créer un local différent si je l'affichais en javanais, alors que mon terminal n'est pas en javanais. Donc ça, c'est la méthode que Xcode m'oblige à créer, ça c'est le display, on a l'habitude, c'est pour repositionner les éléments en fonction de l'orientation. Et la méthode qui nous intéresse, c'est le fameux ici, changeDate, où simplement, je fais depuis picker.txt égale CRTD description, oublier le calculant, d'accord, exactement comme je l'ai fait avec la date par défaut, et c'est ça qui fait que je peux avoir une date dans mon système. Et ben voilà, en guise de conclusion, c'est quand même extrêmement simple, c'est un mécanisme très utile, et j'insiste, vous avez vraiment intérêt à l'utiliser dès que vous voulez faire saisir ou sélectionner une date et une heure à un des usagers de vos applications. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501